Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400 Par accours sur le numéro 52-46-12-12 Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44 Akkata au numéro 52-88-33-33 ESAE, l'excellence à un nom Anel Dou, bonjour à nouveau A nouveau bonjour à voir Abdelkadeh Achiro Alors on démarre cette page d'espoir avec la quatrième journée de la Ligue Professionnelle qui s'est tenue ce week-end Effectivement, la quatrième journée de la Ligue Professionnelle de Football s'est tenue ce week-end Dans la zone A, Abeille Football Club a décroché une victoire retentissante Deux buts à zéro face à l'AS Takoun Marquant ainsi son entrée véritable dans la saison Le premier Boa Football Club de son côté a chuté à domicile Zéro buts contre un contre Dadje Football Club A par à coups, Dynamo et Lotto Popo se sont neutralisés sur le score nul et vierge de zéro buts partout Dans la zone B, le champion en titre Coton Football Club a retrouvé le chemin de la victoire Après son faux pas précédent en s'imposant un but à zéro contre Adidia Football Club Le chute de la journée, le choc pardon, de la journée a vu Sobemap l'emporter deux buts à zéro face au requin de l'Atlantique Récapitulatif des résultats, BK Football Club s'est incliné un but contre deux face à Banigansé Dynamique Et Buffle se sont neutralisés, un but partout Victoire pour Audio Football Club, un but à zéro face à l'AS Tonnet Zéro buts partout entre Real Sport et les Panthais De Djougou, l'AS Police l'a emporté, un but à zéro sur Sitatunga d'Abou Mekalavi Deux buts partout entre l'association sportive de la vallée Omnisport et la jeunesse sportive de Paubet Avranco Omnisport s'est imposé face à Aiema Football Club, un but à zéro Les Dragons de l'Ouémé ont fait la victoire face à l'ASPAC, deux buts à un Victoire éclatante, trois buts à zéro pour l'USS Kraquet face aux étoiles filantes Abeille s'est imposé, on le disait tantôt, deux buts à zéro face à l'AS Takouné Boa s'est incliné, un but à zéro face aux vice-champions en titre d'Ajep Football Club Cavalier et Damissa ont livré le score d'un but partout Zéro buts partout entre Lotto Popo et Dynamo Un but à zéro pour Dynamo Dabou Mekalavi face à Espoir de Savalou Coton Football Club l'a emporté sur les militaires d'Ajidja Zéro buts partout entre Aziza Football Club et l'AS Cotonou L'Ajac s'est imposé, deux buts à un face à la jeunesse sportive de Huida Sobemap a eu la victoire, deux buts à zéro face aux requins de l'Atlantique Face aux requins de l'Atlantique et puis Espoir de Savalou et l'USS Kraquet prennent la tête des classements Effectivement, Espoir de Savalou a pris la tête de la poule A avec désormais 9 points A la deuxième place, nous avons Rodio Football Club, le club de la CNSS qui est à la deuxième place avec 7 points mais avec un match en retard Dabia Football Club a remonté à la troisième position avec 7 points également L'US Cavalier a 7 points également et est à la quatrième position Baniganset, cinquième avec 7 points également Les buffles du Borgou sont dans les tréfonds du classement dans la poule A avec 3 points à la 16ème position 17ème, Abeille Football Club avec 3 points également Real Sport boucle ce classement de la poule A avec 2 points à la 18ème place Dans la poule B, nous avons à la première position l'USS Kraquet avec 10 points L'AS Sobemap est deuxième avec 10 points également Les Dragons de l'OM3 avec 8 points suivi de l'AS Cotonou avec 7 points à la quatrième position 7 points également pour l'AS Police et Avranco Omnisport respectivement 6ème et 5ème Au classement Coton est 7ème avec 6 points Aspac est à la 16ème position avec 2 points suivi d'AS Vaud 2 points également à la 17ème position et Etoile Filonte à la 18ème position avec un seul point au classement Flores CNSS finit vice-champion du 45ème championnat d'Afrique des clubs champions de handball Effectivement dans la soirée du samedi 19 octobre 2024 Flores CNSS disputait la finale du 45ème championnat d'Afrique des clubs champions de handball au Maroc C'était face à Al-Ali Le club égyptien a défait les Béninois pour l'emporter Pour gagner la partie et emporter son 7ème titre de champion d'Afrique des clubs champions Les égyptiens ont dominé Flores 43 à 22 Le club béninois aura tout de même marqué l'histoire de la compétition en se hissant jusqu'en finale Un sacre qui confirme le travail accompli au sein de cette fédération sportive Qui fait des merveilles depuis l'arrivée du président Sidikou Karimou Et on finit avec Francis Ganou qui devient champion des poids lourds de la PFL Effectivement le Camerounais Francis Ngannou a effectué son retour éclatant Dans la cage en dominant son adversaire brésilien Renat Ferreira lors de la bataille des géants de la professionnelle Finte League Qui s'est tenue dans la nuit du 19 au 20 octobre à Riyad en Arabie Saoudite Après près de 3 ans d'absence en MMA En MMA, l'ancien champion de la UFC a mis fin au combat dès le premier round En s'emparant ainsi du titre de champion des poids loups de la PFL Cette victoire impressionnante témoigne non seulement de la puissance et de la technique de Ngannou Mais également de sa capacité à surmonter les défis Et mieux après sa victoire, le combattant a rendu hommage à son fils Kobe Décédé en avril dernier à l'âge de 15 mois A 38 ans, après une transition inattendue vers la bosse anglaise et des épreuves personnelles Redoutable et résilient dans le monde du MMA Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation de la paille des sports Merci à une fois encore à Anseline Fatmi Qu'on retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZE TV Dans ce quatrième jour, on retrouve tout à l'heure également pour le panel de discussion A présent, Francis Fahami et Atifa Malafa pour la définition du jour et les trucs et astuces A présent, Francis Fahami et Atifa Malafa pour la fin aqui Merci à vous, Anel Do, pour cette vidéo